Bonjour à tous et bienvenue dans le magnifique quartier historique du Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire, situé dans l'arrondissement de la cité Limon. C'est le quartier emblématique de la ville de Québec. Donc c'est un quartier qui a énormément de contenu et pour cette raison-là, je vais tourner soit deux ou peut-être même trois vidéos pour vous en parler, pour éviter de faire une seule vidéo qui soit beaucoup trop longue. Le Vieux-Québec est un quartier très touristique, surtout en été, mais on réussit tout de même à attirer les touristes à l'automne avec les bateaux de croisière qui viennent s'accoster au port, puis aussi en hiver avec les magnifiques décorations dans les rues et le marché allemand. Ce n'est pas sans raison que le Vieux-Québec fut sacré joyeux du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. C'est un quartier qui est très riche de son architecture colonial de plus de 400 ans. C'est aussi le centre culturel et historique de Québec et le berceau de l'Amérique française. On peut diviser ce quartier en trois parties, c'est-à-dire la partie Vieux-Québec, la partie Cap-Blanc et la partie colline parlementaire. Puis on peut même diviser la partie Vieux-Québec en deux, c'est-à-dire la Haute-Ville et la Basse-Ville. Il y a une partie de la Haute-Ville qui est à l'intérieur des fortifications qui datent du 17e siècle, mais la limite s'étend jusqu'à la citadelle de Québec. Il y a aussi la Place-Dieu-Ville qui en fait partie. La Place-Dieu-Ville est vraiment collée sur les fortifications. D'ailleurs, le Vieux-Québec est la seule cité fortifiée au nord du Mexique. En Basse-Ville, on trouve le secteur du Petit-Champlain, où ses rues sont piétonnières. On peut passer par la Place-Royale et c'est littéralement un voyage dans le temps. Le Vieux-Port-de-Québec fait aussi partie du secteur de la Basse-Ville. Et la Haute-Ville et la Basse-Ville sont tous deux reliés par un funiculaire qui débute à la terrasse du Frein, donc tout près du Château-Fronnac, et ça termine dans le quartier Petit-Champlain. Pour ce qui est du secteur Cap-Blanc, il inclut la majorité de la superficie des plaines d'Abraham ainsi qu'une partie du boulevard Champlain. Ensuite, il y a le secteur de la colline parlementaire, où l'on trouve bien sûr l'hôtel du Parlement de Québec, mais aussi juste en face la fameuse fontaine de tournis qui a été offerte à la ville de Québec par Peter Simons en 2008 pour le 400e anniversaire de la ville. À l'époque, les hauteurs stratégiques du Cap Diamant ont déterminé la vocation du quartier. Donc, en Haute-Ville demeuraient les membres du clergé, les militaires et les fonctionnaires. Et en Basse-Ville, on trouvait les commerçants et les arts. J'aimerais poursuivre cette vidéo en vous donnant plus de précisions sur la Haute-Ville. Donc, comme vous en doutez, elle est en hauteur, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de pentes et de rues à pique dans le Vieux-Québec. C'est impossible de vous parler du Vieux-Québec sans vous parler du Château-Fronnac. Il a été inauguré en 1893 et a subi plusieurs agrandissements par la suite. Il a été construit par des compagnies ferroviaires canadiennes et ce, dans le but de populariser les voyages par train. Et aujourd'hui, c'est l'hôtel le plus photographié dans le monde. La terrasse Dufresne est attenante au Château-Fronnac et elle offre un magnifique panorama sur le fleuve Saint-Laurent. En été, il y a des amuseurs publics puis des musiciens qui offrent des spectacles pour attirer les foules. Il y a aussi possibilité de visiter les vestiges des forts et châteaux Saint-Louis qui sont sous la terrasse. Et en hiver, on installe un toboggan, mais c'est autant pour amuser les petits que les grands. La citadelle de Québec, c'est la plus importante forteresse britannique en Amérique du Nord. Elle est située sur le 4 diamants qui est le point le plus élevé de la ville. Donc, c'est un point qui est stratégique, bien évidemment. Elle a été construite entre 1820 et 1850 et elle est partie intégrante des fortifications de la Haute-Ville. Si vous désirez en apprendre plus sur la citadelle de Québec, il y a un musée sur place puis c'est aussi possible de participer à des visites nocturnes sur réservation. Et la porte d'Alousie, c'est la porte officielle pour entrer et sortir de la citadelle de Québec, mais c'est aussi la seule porte qui n'a pas été reconstruite. Alors, c'est ici que je vais conclure cette vidéo sur le Vieux-Québec, Cablan et Collines parlementaires. Dans la ou les prochaines vidéos, je vais poursuivre sur la Haute-Ville. Je vais vous parler en plus en détail de la Basse-Ville et je vais aussi vous parler des données démographiques du secteur, mais aussi immobilières. Donc, je vous remercie et on se revoit bientôt. Bye!